Ok, je vous propose qu'on passe maintenant à 7h, on fera une pause un tout petit moment. Je vais partager maintenant, on va parler de l'augmentation du capital action. Donc, on a une société qui existe, mais qui a besoin de fonds. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et qu'est-ce qui va se passer ? On a plusieurs méthodes, mais là, on a envie d'augmenter le capital action. Finalement, on va faire venir des nouvelles personnes. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de faire une augmentation ordinaire. L'augmentation ordinaire, elle est décidée par l'Assemblée générale. Elle va être exécutée, elle doit être exécutée par le conseil d'administration. Le CA, c'est le conseil d'administration dans les trois mois. On n'a pas de montant limite maximum. On peut dire, OK, le montant, on veut augmenter, il va être de temps. Le montant est fixé, mais il n'y a pas de maximum. Et dans les trois mois, le conseil d'administration doit exécuter cette augmentation. La libération peut se faire comme dans la fondation, soit en espèces ou en nature. Donc, en nature, c'est par rapport d'un bien. Et on peut aussi faire ça, on peut aussi augmenter ce capital action à partir de fonds propres qui sont librement utilisables. C'est-à-dire, on a beaucoup de réserves qui sont libres. On peut transformer ces réserves en nouveau capital action. Donc, ça, c'est pour l'augmentation ordinaire. C'est souvent le cas pour des plus petites sociétés où on sait exactement de combien on a besoin. Donc, voilà, on veut un petit peu grandir. On a besoin d'un nouvel apport. On veut augmenter le capital action. Le temps, c'est clairement défini. On l'inscrit dans les statuts. Acte authentique, c'est attesté. Et le conseil d'administration, pour l'augmentation ordinaire, a trois mois pour procéder. Donc, ça, c'est pour l'augmentation ordinaire. Lorsqu'il y a augmentation de capital, qu'elle soit ordinaire ou autre, il y aura toujours un droit préférentiel de souscription. Et on verra par la suite ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on le calcule. Mais le fait d'augmenter le capital engendre des conséquences pour ceux qui sont présents actuellement. Et il y a un droit préférentiel de souscription qui doit être calculé. Ça, c'est l'augmentation ordinaire. Il y a aussi l'augmentation autorisée. L'augmentation autorisée, c'est l'Assemblée générale qui va autoriser le conseil d'administration d'augmenter le capital action. Il aura là un peu plus de temps. Il aura deux ans pour réaliser cette augmentation. Il y a un montant qui va être défini. Mais le conseil d'administration n'est pas obligé d'utiliser le montant en entier. C'est surtout le cas dans les plus grosses sociétés. Par exemple, vous avez les vues sur un concurrent. Vous pensez à racheter ses actions. Vous allez l'absorber. Il y aura un échange d'actions peut-être avec les propriétaires. Vous avez besoin de vos propres actions. Vous avez besoin de créer des nouvelles actions. L'augmentation autorisée est un bon outil. C'est plutôt utilisé pour les plus grosses structures. On a un peu plus d'incertitude. Ça laisse un peu plus de flexibilité pour le conseil d'administration. Mettons que l'Assemblée générale vous octroie pendant deux ans une capacité d'augmenter le capital action de 2 millions. Mais finalement, au bout de sept ou huit mois, vous avez la possibilité de racheter la société pour un million d'eux. Vous n'allez utiliser qu'un million d'eux. Libération aussi en espèces ou en nature. Même chose à partir de fonds propres librement utilisables. C'est-à-dire que si vous voulez absorber une autre société, vous pouvez convertir vos fonds propres dans des nouvelles actions. Et puis, ça sera une monnaie d'échange pour absorber l'autre société. C'est l'Assemblée générale qui va définir le montant maximum. Ici, attention, contrairement à ce qu'on a vu auparavant où il y avait dans l'augmentation ordinaire, il n'y avait pas de montant maximum. Ici, l'augmentation autorisée ne doit pas dépasser 50 % du capital action. Et quand on parle du capital action, on parle du capital action total. C'est ce qu'on avait vu, capital action plus capital participation. Ça, c'est deux éléments différents, séparés, mais qui, pour ce genre de calcul, ne font plus qu'un. Donc là, je ne peux pas, si j'ai un capital participation et action qui, au total, fait 800 000, je ne peux pas augmenter plus que 400 000. Ça, c'est pour l'augmentation autorisée. On a encore une possibilité d'augmentation, qui est l'augmentation conditionnelle. Elle est aussi décidée par l'organe suprême de la société, c'est-à-dire l'Assemblée générale des actionnaires. Il y a aussi des délais qui seront prévus. Là, il n'y a plus de limite de deux ans. Ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Ça peut être fait par la conversion d'obligations ou d'options. Donc, vous émettez des obligations et finalement, les gens, au bout d'une certaine période, ceux qui ont souscrit à ces obligations, peuvent dire, je ne veux pas avoir un remboursement, mais je veux avoir des actions. Plutôt que me faire rembourser en cash, j'aimerais avoir des actions. Alors, il y a toutes sortes de possibilités, mais l'idée, c'est ça, c'est de convertir une partie des obligations en nouvelles actions. C'est une augmentation, finalement, qu'on peut appeler en continu, au goutte à goutte, où les gens vont, au fur et à mesure de la vie, échanger les titres qu'ils ont, par exemple, des options ou des obligations, contre les nouvelles actions de la société. La libération peut se faire aussi en espèce ou en nature, par rapport à cette augmentation conditionnelle. De nouveau, ici, ce capital, cette augmentation de capital ne peut pas dépasser 50% du capital d'action qui est présent dans la société. Parlons maintenant, avant de faire une pause, parlons maintenant de ce qu'on appelle le droit préférentiel de souscription. Lorsque vous êtes actionnaire dans une société, admettons, vous êtes quatre actionnaires, vous avez chacun 150 000 francs de valeur, vous avez chacun 25%. Lorsque vous laissez rentrer des nouveaux actionnaires, vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que BetterStudy. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux, demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Vous n'aurez peut-être plus le même pourcentage. Si vous aviez 25%, vous laissez revenir des nouvelles personnes, il y aura une dilution, c'est-à-dire que votre pourcentage dans la société sera plus de 25%, mais peut-être plus que de 20%. Et puis pour compenser cette dilution, cette perte de valeur quelque part, on va calculer, et ça c'est la loi qui le dit, on ne peut pas prétériter des actionnaires en faveur d'autres. Vous allez en tant qu'actionnaire disposer de droits préférentiels de souscription, c'est-à-dire que vous serez appelé ou vous aurez le choix soit de souscrire à de nouvelles actions au prix de l'émission, ou alors si vous n'êtes pas intéressé à vendre ces droits préférentiels de souscription, qui ont une valeur qu'on va calculer ici, à d'autres personnes. Ce droit préférentiel de souscription vient en quelque part vous dédommager par rapport à cette perte, à cette dilution qui intervient. Il y a une formule ici qu'on peut appliquer, formule qui est aussi issue des différents livres. Donc c'est B égale A moins E divisé par A sur N plus 1, donc c'est une formule, moi je n'ai jamais été très bon avec le souvenir des formules et tout, donc j'ai un peu une autre méthode, on verra après, où B c'est la valeur du droit préférentiel de souscription, le DPS, A, le grand A, c'est le cours de l'action avant l'augmentation, donc le cours de l'action de l'ancienne action, vous avez ensuite E, c'est le prix d'émission de la nouvelle action, le petit A, c'est le nombre d'actions anciennes, et le petit N, c'est le nombre d'actions nouvelles. Quelque part, c'est le rapport entre les anciennes actions et les nouvelles. Combien d'anciennes actions me donnent le droit d'acheter de nouvelles actions ? Admettons qu'on ait 10 000 anciennes actions et puis qu'on décide d'augmenter de 2 000 nouvelles actions, eh bien j'aurai un rapport de 5 pour 1. Il me faudra 5 anciennes actions pour acquérir une nouvelle action. Donc ça, c'est les petits A et petits N, c'est le nombre d'anciennes actions et le nombre de nouvelles actions. Une formule. On va faire directement un exemple. Et puis là, je vais vous laisser quelques minutes. On va lire ensemble peut-être juste la donnée, parce qu'il faut qu'on précise quand même. Le capital action actuel est de 4 millions. On va l'augmenter avec 2 000 actions de 500 nominales. On part du principe ici, s'il n'y a pas d'autres informations, que la valeur nominale du capital action actuel, il est aussi de 500. Si, dans un exercice ou dans un examen, vous n'avez pas la précision, on part du principe, c'est le même nominal. Par contre, on pourrait aussi envisager que c'est un autre nominal, c'est-à-dire que le nominal serait peut-être 2 000 pour l'ancien, mais ça, on devrait vous l'indiquer parce que ça a aussi un peu d'autres conséquences. Là, le capital action de base, il a un nominal de 500. On va émettre une nouvelle action au prix de 750. La valeur comptable, aujourd'hui, la valeur en tant que vous, actionnaire, d'une action, elle est de 1 200. On a des frais d'augmentation de capital, les frais acte authentique, etc., qui sont de 32 400, y compris le droit de timbre. Et puis, on aura l'agio qui va être affecté à la réserve appropriée. Donc, je vous demande maintenant de prendre un petit moment. Je laisse ici, comme c'est indiqué. Et puis, avec la formule, j'essaie de calculer ce droit préférentiel de souscription. Très bien. Comment est-ce qu'on peut calculer ça ? Alors, avec la formule, A, c'était la valeur de l'ancienne action. A, c'est le cours de l'action, ou la valeur de l'action avant l'augmentation. E, c'est la prime d'émission. Donc, A, ici, ce serait, je vais annoncer en rouge, attendez, je vais me mettre en noir. Donc, A, ce serait 1 200 moins la prime, la valeur de la nouvelle action, qui est de 750. Je vais diviser cela par A, qui est le nombre d'actions anciennes. Donc, combien j'ai d'anciennes actions ? Là, on a fait le calcul. On ne l'a pas fait, mais 4 millions divisé par 500 nominales. Ça me donne 8 000 actions anciennes. J'ai donc, quelque part, 8 000 sur, combien j'ai de nouvelles actions ? Petit n, c'est 2 000 actions. Ce qui revient à dire, finalement, que j'ai 4 sur 1. D'accord ? Donc, j'ai 8 pour 2, 4 sur 1, c'est le rapport. Le rapport, c'est-à-dire que j'ai 4 anciennes actions, me donnent droit, en tant qu'ancien actionnaire, me donnent droit à une nouvelle action. Et puis là, je fais plus 1. Donc, si je fais la résolution de cette équation, 1 200 moins 750 égale 450. Et diviser par combien ? 8 sur 2, 4 sur 1. Donc, 4, c'est entre les 8 000 pi de 2 000, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, diviser par 5 égale 90. La valeur d'un droit préférentiel de souscription est de 90 francs. Donc, vous, en tant que propriétaire, en tant qu'actionnaire ancien, si vous avez une action, vous avez droit à un droit préférentiel de souscription de 90 francs. Maintenant, on peut aussi utiliser ça peut-être un peu d'une autre manière. C'est, si on n'a pas forcément la formule en tête, c'est de se dire, il y a 8 000... Non, on va prendre pour une ancienne action. Pour une ancienne action, j'avais 4 anciennes actions. Je me donne droit à une nouvelle. Les valeurs nominales sont les mêmes. Donc, 4 anciennes à 1 200, ça fait 4 800 francs. Donc, si j'utilise ce droit que j'ai, je pourrais prendre possession d'une nouvelle action si j'ai 4 anciennes actions. La nouvelle, elle vaut combien? Elle vaut 750. C'est le prix que je vais devoir payer. Donc, quelque part, j'aurai maintenant, en tout, 5 actions qui auront une valeur moyenne de combien? Eh bien, de 5550. C'est l'addition des 4 800 plus des 750. Ça fait bien 5550. Et si je veux trouver maintenant le prix moyen, donc la moyenne, ici, ça va me faire 5550 divisé par 5. Ça me fait 1110. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada